C'est le moment des déclarations des députés. La députée de Beaches, East York. Monsieur le Président, en juin de neuf coulant, ont été placés sur un chantier à East York. Et en fait, l'un des travailleurs noirs qui était censé les trouver m'a dit que ces choses se passent assez souvent sur les chantiers. Des étudiants de l'école Notre-Dame ont aussi pris la parole sur le racisme anti-noir auquel on ne s'attaque pas malgré les plaintes. J'ai parlé à un comité en noir la semaine dernière qui m'a dit que la police avait refusé de porter des accusations contre l'homme blanc qui a menacé de le tuer et qui a agressé sa femme lui causant une commotion cérébrale. Ce sont des exemples du racisme anti-noir systémique. C'est donc un réseau de l'éducation extrêmement touché par cela. Mais le ministre du Travail a refusé de participer à un forum sur la haine la semaine dernière. Et en juin, le premier ministre a dit que le racisme systémique profond n'existe pas en Ontario. Peut-être que c'est pour ça qu'il a permis à la stratégie contre le racisme d'être affaibli. C'est pour ça qu'il refuse de modifier le financement de la police pour mieux financer l'aide pour les personnes touchées par les troubles de santé mentale. C'est pourquoi il a... Il a fait chanter l'hymne royale dans la chambre. Tout le monde mérite de se sentir en toute sécurité. Le premier ministre doit faire mieux. Et donc, nous avons besoin d'un plan. Le député de Down Valley Nord. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu le plaisir d'organiser plusieurs consultations avec mes comédants à Down Valley Nord au cours de cette pandémie. Ceci représente des acteurs du secteur du courtage immobilier et de la restauration. Mes comédants sont venus en aide les uns aux autres. Ils sont tous déterminés à venir en aide à leurs concitoyens. Durant ces discussions, j'ai pu apprendre de leurs préoccupations, mais aussi de leur enthousiasme alors qu'ils participent aux activités communautaires. Ils apprennent la meilleure manière de protéger leurs clients. Je suis honnêté d'avoir mérité leur confiance en tant que leur représentant dans cette Assemblée. et je valorise leur apport. Je dépends de ces discussions pour que je sois au courant des enjeux. Connaître mes comédants constitue une source de confiance pour moi pour l'avenir. Alors que la province rouvre, nous allons continuer d'incarner l'esprit d'entraide de l'Ontario. Déclaration des députés, la députée de Durham. Oshawa, plutôt. Mes excuses. Merci, M. le Président. J'ai une lettre. Et donc, en pensant à la communauté des personnes handicapées, je vous envoie cette lettre. Comme beaucoup de personnes qui sont atteintes de troubles et d'handicap, les activités de la vie quotidienne pour moi sont très difficiles. Je fais face à de nombreux obstacles à tous les jours. Et en fait, le programme essentiel, le programme POSPH de la province est tout à fait inadéquat. Je suis obligé de joindre les deux bouts avec 1 100 $ par mois. C'est tout à fait un montant inadéquat. En fait, la personne moyenne reçoit 2 000 $ du fédéral. Et j'avais l'impression que ce montant était le montant minimum dont avaient besoin les gens. Il me semble que M. Trudeau ne s'intéresse pas à répondre aux besoins des personnes handicapées. Ceci signifie que nous sommes à la merci du gouvernement Ford. Je demande donc à ce que ma voix et la voix des autres personnes handicapées ne soient ignorées. et ne m'oubliez pas. Merci, Aaron Green. Merci à la députée d'Oshawa. Déclaration des députés, le député de Hastings, Lennox et Ellington. Merci, M. le Président. Et donc, nous entamons la deuxième séance en juillet dans l'histoire de l'Ontario et de notre Assemblée. Et ça vaut la peine de noter que le gouvernement fédéral ne siège pas. Mais nous avons la responsabilité de gouverner pendant cette période sans précédent. La prise de décision ne peut pas être mise à l'arrêt. La démocratie nécessite un apport régional et local. En fait, nous voyons tous que nous sommes en été. Le lac Ontario est à un niveau habituel. Il fait chaud. Et les agriculteurs veulent voir de la pluie. Mais il n'y a pas eu de nouveaux cas à Hastings de la COVID-19 depuis le 19 mai. Et merci aux gens de l'annexe à Eddington qui ont été bouleversés par une éclosion à Kingston. On est donc obligés de porter des masques à l'intérieur des magasins et tout le monde respecte ces consignes. Je tiens à rendre hommage à une station radio de ma circonscription qui veut pouvoir avoir plus d'écouteurs. Merci, M. le Président. Je vais lire une lettre que j'ai reçue de l'un de mes commettants. Je suis parent célibataire. J'ai deux enfants. J'ai un emploi à temps plein. La semaine dernière, nous avons perdu notre place en garderie. Ce centre de garde a dû donc réduire sa capacité en raison de la directive du gouvernement. Six familles sur dix ont accès au service de garde et donc les autres familles qui restent se trouvent dans une situation désespérée. Mon gagne-pain, ma capacité d'investir dans l'avenir de mes enfants dépend des soins de garde de qualité. Je n'ai pas pu travailler au cours du dernier mois à temps plein car mes élèves, mes enfants avaient besoin de mon aide pour ce qui est de leurs études. donc comment serais-je en mesure de travailler à temps plein étant donné l'absence de soins de garde, quel est le plan du gouvernement à cet égard? Comment est-ce que les femmes comme moi-même pourront participer au marché du travail étant donné l'absence de soins de garde? Les familles comme la mienne dépendent du gouvernement pour ce qui est de sa capacité d'appuyer la reprise économique et les soins de garde en constituent un élément essentiel. Déclaration des députés, le député de Lanark-Franach-Kingson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre démocratie fait l'objet de mépris et c'est quelque chose qui existe au-delà du gouvernement. J'ai reçu une lettre la semaine dernière de mon bureau de santé selon laquelle les masques deviendront obligatoires. Les consultations ont été confidentielles et les arguments, les preuves n'ont pas été rendues publiques. Mais une décision a été prise et la justification était la suivante. Le sondage a été fait à Ottawa et 91% des répondants ont appuyé le port du masque à l'intérieur. J'étais étonné. La politique sanitaire publique ne se fait pas déterminer par la science ou par les preuves scientifiques. et donc la question se pose pourquoi paions-nous les professionnels sanitaires pour leur conseil? Il serait plus facile tout simplement d'effectuer des sondages. Manifestement, le gouvernement et sa bureaucratie ne prennent pas de décision en fonction des preuves scientifiques mais en fonction des résultats des sondages comme la table de commandement de la COVID-19 qui dans les coulisses prennent des décisions selon les sondages. Il est clair que la COVID-19 évolue d'une crise sanitaire à une stratégie de relations publiques. Déclaration des députés Le député de Markham University Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'espère que mes cométants de Markham University ont eu une bonne fête du Canada. Donc, j'ai envoyé une lettre à mes cométants sur laquelle il y a des fesses sur le Canada. Depuis le début de cette pandémie, la santé des Ontariens a été notre priorité. Les lieux de culte rouvrent graduellement à partir du 19 juin. À Markham University on est on en est à la deuxième étape du déconfinement. Les commerces sont en train de rouvrir leurs portes. Au cours des dernières semaines, j'ai pu visiter plusieurs entreprises locales, Mainstream Dental Team, Unionville Arms, Pub & Grill, et j'en passe. Et donc, les commerçants me parlent de leurs efforts pour s'adapter à la nouvelle normalité. J'ai pu aussi visiter les foyers de retraite de basse à construction. Donc, j'ai rencontré les résidents de ces foyers à distance. ont fourni des gants et des masques aux employés et les mesures d'assainissement ont été améliorées. Je tiens à remercier les employés de leurs efforts pour garder notre communauté en santé. Je tiens à remercier mes commettants à Markham University pour nous aider à nous battre contre la COVID-19. La députée de la Université de Rosedale. Merci, Monsieur le Président. J'ai rencontré Alexander Kolo et sa fille l'an dernier. Sa fille est autiste et est sur la liste d'attente depuis 2017. Surrey Place, dans ma circonscription, viennent en aide aux personnes touchées par des troubles intellectuels d'atteindre leur plein potentiel. En mars, Alex a pu demander un financement provisoire pour sa famille mais elle fait face quand même à des obstacles. Sa demande en ligne n'a pas fonctionné et elle n'a pas pu joindre le ministère. Après avoir soumis sa demande, le ministère n'a pas pu la trouver. Donc, il fait neuf mois depuis sa demande mais le ministère ne lui a pas encore dit quand sa demande sera traitée. il fait un an depuis l'annonce du gouvernement Ford pour effectuer une refonte du programme d'autisme. Le gouvernement Ford a promis de créer un système accessoire aux besoins mais en fait il retarde la création justement de ce système. Les familles sont près du point de rupture. Nous ne pouvons pas perdre un jour de plus. les enfants handicapés ont besoin d'aide pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel et ils ont besoin de cette aide dès maintenant. Le député de Mississauga Morton Protéger la santé et la sécurité des travailleurs du public est la priorité absolue du gouvernement. Monsieur le Président, c'est pour ça que l'Ontario a agi de manière décisive pour contenir la propagation de la COVID-19. Nous avons annoncé une initiative qui vise à fournir une formation en ligne et qui vise à améliorer la sécurité dans le milieu de travail. 37 000 personnes ont besoin de cette formation à chaque année y compris les gens à Mississauga Morton. Cette formation en ligne signifie que les gens seront au courant des règles en matière de santé et de sécurité en milieu de travail. et la formation sera fournie en temps réel à distance et sera fournie par des experts. Monsieur le Président, il y a eu des changements rapides au cours de cette pandémie et nous voulons que les travailleurs aient la formation dont ils ont besoin pour que nous puissions rouvrir de manière graduelle l'économie. En offrant cette formation en ligne, les travailleurs auront ces informations importantes et donc les milieux de travail seront sûrs pour tous. Je tiens à remercier le Premier ministre Ford et le ministre Monty-McNarton, ministre du Travail, qui ont agi rapidement pour venir en aide à nos employeurs et à nos employés. Ensemble, arrêtons à la propagation de la COVID-19. Déclaration des députés de Barry-Innisville. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, aujourd'hui, j'aimerais raconter une histoire de deux villes, Barry et Kitchener. Après des années de recherche et de développement O2 Canada à Kitchener, est entré en partenariat avec Joey Technical Services à Barry pour créer un nouveau type d'équipement de protection individuelle qui permette à la personne de respirer tout en la protégeant. On pense peut-être au mot masque, mais en fait, c'est un genre de respirateur. Pour en produire davantage, un commerce à Barry a réutilisé son équipement et a engagé plus de personnel pour fabriquer cet équipement. On voit qu'il y a beaucoup de masques par terre aujourd'hui et en fait, ces commerces sont entrés en partenariat pour créer un masque qui a un filtre jetable. Joey m'a démontré un nouvel équipement qu'ils ont reçu la semaine dernière et qui leur permettra de créer plus de ces équipements. Je tiens à remercier Joey Technical Services qui est entré en partenariat avec O2 Canada pour créer ce respirateur. Merci à Mike, Drew et Peter de la visite guidée de leur établissement réoutillé et de leurs efforts. C'est un excellent exemple de l'esprit d'entraide de l'Ontario et du pouvoir de la collaboration. Merci le temps pour la...